Une question pour M. le ministre Youssef Amrani, pour rebondir un peu et rester sur ce... qui est une question à partir d'une petite anecdote. Il y a quelques mois, dans la rédaction dans laquelle je travaille, on a été un peu affolé par les proportions qui étaient en train de prendre le conflit entre la Chine et le Japon sur la contestation des îles de la mer de Chine. Et en plus, on est un petit peu loin géographiquement. On a interrogé un certain nombre de spécialistes pour savoir jusqu'à quel point, voyant qu'il y avait des manifestations très violentes contre les intérêts japonais en Chine, etc. Quelles proportions pouvait prendre ce conflit ? Est-ce qu'on allait avoir peut-être une guerre entre la Chine et le Japon ? Et tous les spécialistes qu'on a interrogés nous ont dit, ne vous inquiétez pas, le pouvoir chinois va y mettre rapidement en bon ordre, parce que les intérêts économiques sont tellement importants, et le commerce entre les deux pays sont tellement importants que ça ne durera pas. Bon. Est-ce qu'on peut déconnecter, au fond ? Est-ce que c'est possible dans cette région de déconnecter la problématique économique et la problématique politique ? C'est une question extrêmement difficile. En tout cas, j'essaierai d'y répondre, un tant soit peu. Moi, je voudrais parler à partir d'une perspective marocaine et maghrébine, parce qu'aujourd'hui, dans ce contexte de crise économique et financière en Europe, dans un contexte également au sud de la Méditerranée, en perpétuelle mutation, avec des transitions démocratiques et politiques qui prendront du temps, qui seront compliquées, et dans certains pays seront incertaines. Et avec un nouveau référentiel, aujourd'hui, dans notre région. Donc, un contexte compliqué, un contexte difficile, et, en tout cas, il nous appartient aujourd'hui d'y répondre. D'y répondre avec les instruments nécessaires. Je reviendrai sur les instruments. Avec la volonté politique voulue, et avec, également, des perspectives que nous voulons à la fois vertueuses, et des perspectives qui nous permettent de répondre à ces expectatives que nous avons créées au niveau de la jeunesse, la jeunesse dans ces pays maghrébins. Je voudrais aborder trois idées. La première, c'est que, et je conviens parfaitement avec le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, mon ami Benihia, que le Maghreb, aujourd'hui, dispose, d'ores et déjà, de l'ensemble des prérequis. Et, également, des atouts d'un marché performant. Les prérequis, c'est Benihia, c'est... Nous avons un secrétariat général qui est basé à Ababa. Nous avons des accords de libre-échange qui ne sont pas faits, mais pas mises en oeuvre. Nous avons des réunions ministérielles. Nous avons, en face de nous, vous l'avez signalé, une Europe qui est en train de nous soutenir, qui vient de faire une importante communication. Mme Ashton vient de faire une importante communication au Parlement européen sur la vision de l'Europe par rapport à son environnement immédiat que le Maghreb. Il y a des instruments, également, l'Europe a des instruments, la politique européenne de voisinage, notamment sa dimension régionale. Et puis, il y a, également, d'autres instruments. Je viendrai tout à l'heure, c'est le partenariat d'Auville, vous l'avez abordé, mais il y a d'autres instruments bilatéraux, comme la relation qu'a le Maroc avec l'Union européenne à travers le statut avancé. Alors, malgré tout cela, malgré tous ces prérequis, pour que nous puissions devenir un marché performant, un espace stable et dynamique, et puis capable d'apporter les réponses appropriées à ces différents défis qui nous guettent aujourd'hui. Les défis sont nombreux. Une jeunesse maghrébine qui en veut, des menaces sécuritaires au Sahel et au Sahara qui nous interpellent tous, pays maghrébins, pays sahédiens, sahariens, mais également l'Europe, et où est le Maghreb ? Le Maghreb, pour nous, en tout cas, à partir de la perspective marocaine, est un impératif sécuritaire, est une réponse aux aspirations de ces jeunes du Maghreb, mais également une opportunité, une opportunité pour créer un espace de paix et de prospérité partagée au Maghreb, parce qu'on n'a pas le droit de se tromper aujourd'hui. Comme disent les anglo-saxons, « History is knocking at our doors », on n'a pas le droit d'attendre, on n'a pas le droit de ne pas faire le Maghreb, parce que le coût du non-Maghreb pèse extrêmement pour l'ensemble des pays de la région. C'est vrai que la principale richesse de cet espace maghrébin réside dans son capital humain des jeunes. Alors, il nous faut aujourd'hui, et tout à l'heure, je conviens, il faudrait aujourd'hui ouvrir des perspectives nouvelles pour l'ensemble des cinq pays du Maghreb. On le sait, ça a été dit dans les différentes études, une meilleure intégration maghrébine permettra d'abord une meilleure efficacité, de l'efficacité économique des pays et des entreprises. J'ai vu que dans la salle, il y a des entrepreneurs, c'est extrêmement important, parce qu'ils croient au Maghreb, c'est eux qui créent de la croissance, c'est eux qui créent de la richesse, et il faut ouvrir. Ouvrir. Je n'ai pas les frontières, parce que je vais encore être mal interprété, mais il faut ouvrir les espaces. Au sens propre aussi, il faut rappeler. Je ne ferai pas l'économie, j'y viendrai, je parlerai de la relation marocco-algérienne, parce qu'elle est importante. Deux, une mutualisation des moyens et d'importance économique d'échelle. Un marché extrait, un marché extrêmement important, 90 millions de consommateurs, et en 2020, il y aura 103 à 112 millions de consommateurs en 2030, c'est extrêmement important. Et puis, nous avons un accord de libre-échange, un contraire point, mais il n'est pas mis en oeuvre. Nous l'avons négocié, il y a des préférences commerciales, il y a des verrous, mais il faut le mettre en oeuvre. Je dirai pourquoi, tout à l'heure, enfin, au niveau de l'investissement également, un Maghreb, un Maghreb uni, nous permettra non seulement d'attirer des investissements, mais également des investissements intermaghrébins. Et puis, Madame en parlait, la directrice générale adjointe de l'OMC, une meilleure attractivité des investissements, qui s'appuierait sur un meilleur climat d'affaires. C'est le mot que vous avez employé, comme disait donc le Xuxian, business friendly. Et puis, Sibylia a en parlé, c'est l'éclosion d'un certain nombre de secteurs porteurs pour la coopération intermaghrébins, les échanges, l'énergie, l'agriculture, etc. Qu'est-ce qu'il nous faut en fait ? Il nous faut un cadre, fédérateur, capable de peser face à d'autres groupements régionaux, mais également de créer de la richesse. Deux mots sur le coût du non-Maghreb. Le coût du non-Maghreb est exponentiel. Il ne concerne pas uniquement les enjeux socio-économiques, il concerne également les enjeux politiques. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est qu'en raison de l'absence du Maghreb, 8 milliards de dollars de capitaux privés, échappe à notre région. C'est énorme. Les échanges commerciaux, si Habib Nihay en parlait, ou vous-même vous en parliez, ils enregistrent des taux très, très, très fermes. Et puis, quand même, on ne peut pas rester. C'est bien de revenir sur le diagnostic, de faire le diagnostic, mais maintenant, il faut nous dire pourquoi et quels sont les obstacles. Aujourd'hui, il s'agira de relancer ce processus maghreb. On a les instruments. Il faut la circulation des biens et des personnes. Il faut de nouvelles opportunités pour les entreprises. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a un conflit. Un conflit entre le Maroc et l'Algérie à propos de l'affaire du Sahara qui plombe le Maghreb. En tout cas, le Maroc est décidé, est déterminé à travailler avec... Parce que nous pensons que l'Algérie est un partenaire important, un partenaire fiable avec lequel on peut construire un avenir commun. Il faut être en mesure de dépasser ces clivages. Parce que ces clivages-là, nous ne nous aident pas à aller de l'avant. On a besoin de consolider nos institutions sur la base d'une nouvelle gouvernance. Je pèse mon mot. Il nous faut une nouvelle gouvernance qui est ouverte sur le monde extérieur, ouverte sur l'Europe, axée sur le business, axée sur la création d'entreprises. Il s'agit aujourd'hui essentiellement de libérer les énergies. Libérer les énergies pour créer des synergies. Il s'agit au sein du Maghreb. Alors, il faut, en tout cas, sur le dossier du Sahara, le Maroc est en train d'avancer, dans le cadre d'une négociation avec les Nations Unies, avec l'ensemble des partis, sur la base des paramètres clairs, le réalisme et l'esprit de compromis. Parce qu'il s'agit avant tout de... Mais c'est encore le préalable à vous répondre à ma question, en disant qu'au fond, on ne peut pas déconnecter les deux. On n'a pas réussi dans l'Union pour la Méditerranée à déconnecter la question israélienne aux palestines. Non, écoutez, c'est deux choses différentes. Moi, j'ai vécu dix ans en Amérique latine. Je connais très bien. Je connais très bien l'Amérique latine. Je connais bien le processus d'intégration du Mercosur. Je connais très bien la Comédia d'Indina. Je sais ce qui est bien, maintenant, ce qui se fait au niveau de UNASO. Mais les pays latino-américains ont pu dépasser les problèmes politiques en construisant une intégration économique. En Amérique latine, il y a énormément de conflits. Pérou, Chili, Colombie, Équateur, Colombie, Venezuela. Et quand même, ils ont pu construire. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une volonté politique d'aller de l'avant. La volonté politique, elle est fondamentale. C'est vrai qu'on est en retard. On a parlé également de compatibilité. Et je dirais que oui, pour le Maroc en tout cas, on peut construire le Maghreb et en même temps avoir une relation privilégiée avec l'Europe dans le cadre du statut avancé. La volonté politique, elle manque partout ou elle manque dans certains endroits ? Écoute, je suis aujourd'hui devant une auditoire où il y a de la presse. Je sais que malheureusement, les mots sont mal interprétés. Et demain, on retrouvera des gros titres. C'est ce qu'a dit le ministre délégué aux Affaires étrangères. En tout cas, je peux vous dire, et ça c'est important, le Maroc y croit au Maghreb. Le Maroc croit dans une relation forte avec l'Algérie. Le Maroc mettra tout pour aller de l'avant parce qu'il nous appartient aujourd'hui de construire un espace apaisé où l'ensemble des pays du Maghreb pourront faire face ensemble à des défis, des défis sécuritaires essentiellement. Al-Qaïda, Al-Sahddin, Moujao au Sahel aujourd'hui est une menace pour le Sahel. Elle menace l'ensemble des États au Sahel mais également elle menace le Maghreb parce qu'aujourd'hui, les interconnexions sont avérées entre les mouvements terroristes, les mouvements jihadistes mais également les mouvements, ça donne à tout genre de trafic. Et donc c'est pour cela qu'un Maghreb fort, un Maghreb solidaire nous permettra de faire face ensemble à ces défis sécuritaires. Alors un dernier mot sur les instruments. J'ai été parmi les principaux négociateurs du partenaire de Doville. J'ai signé en tant que secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée avec Gouria, avec Ban Ki-moon à New York il y a deux ans le fameux accord. Malheureusement, il y a une vision. Il y a des engagements mais delivering, il n'y a rien. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin d'être accompagnés. Quand je dis être, c'est-à-dire que je parle de l'ensemble des pays maghrébins. Nous avons besoin d'être accompagnés par des nouveaux instruments. La politique européenne de voisinage, l'Union pour la Méditerranée parce qu'avec l'UPM, on peut travailler sur la base ou sur les projets à géométrie variable. Ceux qui veulent travailler ensemble peuvent travailler ensemble mais en tout cas, ici aussi, l'Union pour la Méditerranée, vous savez, elle a vécu des moments difficiles en raison de certains conflits politiques dans la région qui se compliquent aujourd'hui avec la crise syrienne. En tout cas, il nous faut double partnership, il nous faut l'Union pour la Méditerranée, il nous faut la PEV, il faut que nous soyons accompagnés mais nous aussi, on doit faire notre propre travail en interne. We must do our own homework. Merci. Nous allons peut-être manquer de temps donc, allez-y. Qui est le micro ? Il y a moi là. Ah oui, monsieur le ministre va répondre. Brièvement, s'il vous plaît, parce que... Brièvement. D'abord, les priorités de la politique étrangère du Maroc sont de la constitution. Nous sommes un pays profondément maghrébin dont la construction maghrébin est une priorité. Nous sommes un pays qui est également rattaché à l'Europe par plusieurs choses. nous avons un statut avancé parce que l'Europe nous intéresse. Nous avons besoin d'un marché européen. Donc nous sommes en train de renégocier un certain nombre d'accords, un accord sur les services, un accord sur le zone de l'échange approfondie. Nous connaissons les modes européens. Donc l'Europe, c'est une priorité pour nous. Mais également, une priorité aujourd'hui, c'est l'Afrique. On n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, l'Afrique est prometteuse pour les entreprises marocaines. pour d'ailleurs sa majesté le roi Mohamed VI et aujourd'hui en Afrique. Il existe trois pays africains. Demain, c'est le Gabon. La profondeur africaine du Maroc est avérée parce que des perspectives de croissance existent en Afrique. Nous avons des expériences réussies en matière de télécommunication, en matière de gestion de l'eau, en matière d'école. Nous voulons encore une fois travailler en Afrique. Aujourd'hui, Casablanca est un hub 25 vols quotidiens vers l'Afrique. Cela démontre encore une fois qu'aujourd'hui, le Maroc est ouvert. Il cherche des opportunités. Notre priorité, c'est accompagner l'entreprise marocaine pour la recherche de nouveaux investissements, de nouveaux créneaux, de nouvelles niches, pour pouvoir faire face à la compétition internationale. Donc l'Afrique, c'est une priorité pour nos politiques étrangères, en plus de l'Europe et du Maghreb. Mais en tout cas, vous avez également signé, nous explorons d'autres niches. Ce que nous faisons aujourd'hui dans le cadre d'un partenariat stratégique avec les Etats-Unis, c'est pour upgrader notre relation avec les Etats-Unis, avec lesquelles nous avons un FTA, mais également avec les pays du Golfe, parce qu'il y a les opportunités à saisir. Et chaque fois qu'il y a les opportunités à saisir, la diplomatie accompagne l'entreprise. Hello, everybody. Mohamed Galat from Christmas Alliance Investment Management. Sorry. So, my question will be to Mr. Therese. is why those efforts of economic integration seems to work more quickly and efficiently in some regions of the world rather than others. So, if we compare like South America and the Arab region, it doesn't seem to work as efficiently and rapidly and quickly like in far Southeast Asia. Is it a matter of history elements? Why in because the dilemma we see that in South America and the North Africa we have more ingredients of common history and common society and cultural ingredients that can help more to fasten this integration while it seems not going through. Thank you. Une question qui s'adresse donc à Joachim Tres. La première, je pense, pour M. Lamrani si vous voulez répondre sur les deux premières questions. Rapidement, les deux approches ne sont pas incompatibles. Il faut qu'on fasse le Maghreb. L'Europe, on peut négocier de groupe à groupe avec l'Europe si on fait le Maghreb. Au lieu d'avoir des accords séparés, on peut travailler de groupe à groupe en groupement. Deuxième chose, oui, l'Europe a besoin d'un Maghreb parce que pour l'Europe c'est une opportunité un marché prometteur qui crée de l'emploi qui peut croître s'il est intégré. Donc pour l'Europe c'est une opportunité de travailler avec un ensemble cohérent, stable, apaisé, pour, non, pas uniquement pour les questions sécuritaires, migration, mobilité. Rappelez-vous que Mme Ashton vient de faire une communication sur le Maghreb. Et bien sûr, eux c'est MMM, Money, Mobility and Market. Et nous, nous sommes une intégration et on veut une relation nouvelle, de tout nouveau. En tout cas, donc les deux choses ne sont pas incompatibles, au contraire. Nous, il faut qu'on fasse notre travail en interne, travailler avec l'Europe. Et l'Europe, pourquoi elle s'intéresse ? Parce que, pour sa stabilité politique, question migratoire et haute sécurité, mais également pour une opportunité pour les entreprises européennes qui sont aujourd'hui en train d'investir, en train de faire des affaires dans notre région. Je vous signale que j'ai eu l'occasion de travailler sur deux dossiers dernièrement, France-Maroc et France-Espagne. Eh bien, les entreprises sont présentes ici parce qu'il y a des niches, il y a des parts de marché à prendre, les entreprises sont très intéressées par l'euro. Donc l'Europe s'intéresse au Maghreb à travers, bien sûr, ce que je viens de dire, mais également à travers des instruments. Aujourd'hui, l'Europe a un instrument qui est la politique européenne de voisinage avec des moyens financiers importants pour soutenir les réformes, mais également, chaque fois que l'occasion se présente, l'Europe fait des annonces. Rappelez-vous, après le printemps arabe, Maghreb, la task force de Mme Catherine Ashton en nommant Bernardino Leone pour soutenir ces transitions démocratiques. Mais bien sûr, il faut que nous en fassent notre propre travail en interne. Il faut créer de la richesse, c'est fondamental. Il faut créer des entreprises. Et c'est là où s'explique cette vision marocaine d'encouragement aux entreprises. Aujourd'hui, nous avons un programme ambitieux de convergence réglementaire avec l'Europe parce qu'aujourd'hui, si on veut faire des avais avec l'Europe, il faut converger réglementairement avec l'Europe. Il faut participer au programme d'agences communautaires et cela, c'est des instruments qui prennent du temps, qui nécessitent une volonté politique. le Maroc a fait ce choix, a fait ce choix de l'ouverture depuis très longtemps. Des fois, c'est risqué, mais on n'a rien si on ne prend pas de risques. Joachim Tress.